Les proportions d'Ibiza sont harmonieuses. Elles mesurent 40 km de long pour une largeur moyenne de 20 km. A Ibiza, la ville principale, est établie sur un site ouvert à la Méditerranée. Son port est connu depuis la Haute Antiquité, car il est bien abrité des vents du large par les collines avoisinantes. La ville fut souvent la victime des pirates au cours de son histoire. Les embarcations turques ou mauresques fondaient sur la cité en se livrant au pillage. Les temps ont changé. Le port est désormais fréquenté par des bateaux qui n'ont rien d'hostile. Le port d'Ibiza n'a pas toujours été aussi prospère. Après la découverte de l'Amérique, les ports méditerranéens ont décliné et bon nombre de marins se sont retrouvés au chômage. Ils se sont alors engagés comme corsaires au service d'autres pays. Les corsaires étaient des mercenaires autorisés à attaquer les bateaux marchands de pays ennemis. Il ne faut pas les confondre avec les pirates que la ville tenta de repousser. L'empereur Charles Quint lui-même décida la construction d'une place forte au milieu du XVIe siècle. La cathédrale coiffe d'Altvila. La vieille ville. Pour y pénétrer, il faut franchir le rempart dont le tracé remonte à l'époque arabe. Commencé au XIIIe siècle, l'édifice catholique fut élevé sur le site d'une ancienne mosquée. Détail surprenant à la latitude d'Ibiza, la cathédrale est dédiée à Sainte-Marie-des-Neiges. Pourquoi ? Simplement parce que c'est le 5 août, jour de fête de la Sainte, que la ville fut reprise aux musulmans après trois siècles d'occupation. Pour la population catholique, la porte du ciel était à nouveau ouverte. Le musée archéologique offre une plongée saisissante dans l'histoire de l'île. Il abrite une collection de statuettes en terre cuite d'origine cartaginoise. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'ex voto, des objets symboliques qui expriment les remerciements à une divinité. La plupart des grandes périodes historiques d'Ibiza sont représentées grâce à de précieux vestiges. Aux vases grecs succèdent les statuts des notables romains, ennemis jurés des cartaginois. Tout le passé de l'île ressurgit après des siècles d'oubli. Au pied des remparts se blottit le quartier de Sapenia. L'ancien quartier des pêcheurs s'agrippe à la colline qui domine la mer. La blancheur éclatante des murs chôlés et les maisons repliées sur elles-mêmes évoquent le monde musulman. Peña signifie rocher en espagnol. Le quartier doit son nom à la configuration des lieux. Faute d'espace, les maisons jouent des coudes et s'élèvent pour capter la lumière. La déclivité impose des efforts constants aux habitants. Même en pente, la rue est un lieu de contact pour la population. Le linge peut sécher, même à l'ombre, grâce à l'air marin qui circule sans arrêt. En 1991, la ville a pris le nom d'Aivissa, le nom catalan d'Ibiza. Sur l'île, on parle en effet un dialecte catalan. Un prêtre poète descendant d'esclaves fut l'un des plus ardents défenseurs du langage local. La nouvelle ville s'est étendue bien au-delà des remparts. Au bord des larges avenues, la bourgeoisie du 19e siècle aligna des immeubles cossus, aujourd'hui remarquablement restaurés. Les décorations sont typiques de la transition entre l'art nouveau et l'art déco. Sabre au clair, un enfant du pays mourut pendant la guerre hispano-américaine à la fin du 19e siècle. Le général Baraderey. La quiétude d'Aivissa cadre parfaitement avec son patrimoine, témoignage d'un certain art de vivre. Les murs qui contiennent encore le passé de la ville subissent de plein fouet le choc des cultures. Dès qu'on tire le rideau pour passer du côté plage, on jette sur les choses un autre regard. Les proportions changent, le ton monte, le rythme aussi. Jour et nuit, sans répit, on fait la fête. Elle ne finit jamais du soir au matin et du matin au soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada